... La conférence de ce soir a deux origines. La première vient du cercle Condorcet, qui a traité sous des angles différents ce sujet. La seconde genèse est issue de deux journées de formation Action en mars et mai 2010, avec de nombreux élus des comités d'hygiène, sécurité et conditions de travail de deux importantes directions nationales de France Télécom. Je tiens à saluer mes collègues CFDT de ces deux directions nationales de Paris, présents ce soir, et à les remercier. Dans son livre « Souffrance en France », en vente ce soir, Christophe Dejour écrit dans la post-face de 2008 « Les nouvelles organisations du travail ont des effets dévastateurs sur notre société tout entière. Elles menacent effectivement notre cité et nous ont déjà fait faire un pas significatif vers la décadence. » Il est toujours possible de changer de direction, comme ce proverbe africain nous y invite. « Si tu t'es trompé de chemin, reviens au carrefour. Revenir au carrefour, c'est croiser l'éthique, une orientation indispensable au discernement, au choix d'action, au sein des organisations du travail. Y replacer l'humain comme centre, mesure et fin de toute organisation. Puissions-nous faire jaillir la lumière sur le sujet complexe qui nous rassemble ce soir, celui de la justice sociale dans de nouvelles organisations du travail fondées sur l'éthique, comme Paul Ricoeur l'a défini, appelons éthique, la visée de la vie bonne, avec et pour autrui dans des institutions justes. Je vous souhaite une excellente soirée. Oui, d'abord, j'aurais voulu adresser quelques remerciements. d'abord à Daniel Gautrey. Je ne sais pas d'ailleurs si je dois vraiment aller jusqu'au bout de ma pensée parce que je ne sais pas si je le remercierais vraiment parce que vu le nombre que vous êtes, je suis maintenant saisi d'une espèce d'angoisse et c'est quand même grâce à lui. Et voilà, donc c'est aussi à vous que s'adressent les remerciements d'avoir pris le temps de venir jusqu'ici et peut-être de participer ou d'apporter votre concours à la discussion d'un certain nombre de questions que Daniel Gautrey a, là, en peu de mots, alors je fais un commentaire à chaud comme ça, je ne l'avais pas entendu, il a dit en fait en très peu de mots beaucoup de choses et donc aussi pris des positions sur la manière de présenter le débat d'aujourd'hui d'une manière dont je me sens très proche. Enfin, il faudrait pouvoir le commenter parce qu'il y a quand même pas mal de points de repère dans son petit topo qui mériterait chacun d'être souligné, je pense et peut-être qu'on aura l'occasion d'ailleurs de revenir ou implicitement ou explicitement sur ce qu'il a dit parce que je pense que c'est en plein dans le cœur du débat, notamment la référence à l'éthique, à l'humanisme, etc. Je ne voudrais pas non plus que vous pensiez que je vais vous faire un topo apocalyptique sur la décadence et la destruction de la civilisation. J'ai été plutôt commis aujourd'hui par Daniel Gautret et quelques autres plutôt à essayer de développer la direction opposée. Je pense qu'il y a effectivement un risque non négligeable de processus de décadence mais c'est évidemment très ennuyeux et très préoccupant. Il faut évidemment en prendre la dimension mais ce pourquoi je suis venu ce soir c'est plutôt pour vous donner quelques indications sur la manière dont on peut penser la possibilité de reprendre la main sur ce mouvement qui menace quand même effectivement je crois notre culture. Donc je vais essayer aussi de ne pas être simplement là pour vous accabler encore davantage pour un certain d'entre vous qui êtes probablement assez touchés par ces problèmes mais essayer de vous donner la manière dont on peut penser quand même cette situation d'aujourd'hui dans laquelle personnellement et là je serai assez d'accord avec ce qu'a dit Daniel Gautret je pense qu'il n'y a pas de fatalité. Je serai amené à vous le redire plusieurs fois mais fondamentalement je pense qu'il n'y a pas de fatalité dans la situation présente et qu'on peut éventuellement conjurer ce mouvement qui a bien des égards en tout cas pour nous je ne dis pas pour tout le monde vous aurez certainement des points de vue assez contrastés mais pour moi qui suis du côté de la médecine de la psychiatrie de la psychopathologie des crises psychiques par les crises morales par lesquelles passent les hommes et les femmes de notre temps évidemment le point de vue que j'ai est forcément assez noir parce que je suis du côté de ceux qui tombent on peut dire en quelque sorte et je les connais un petit peu mieux que peut-être ceux qui vont bien au passage il est très important de connaître aussi ceux qui vont bien j'en dirai quelques mots tout n'est pas dans une situation catastrophique dans notre pays du point de vue du travail du point de vue du rapport entre santé mentale et travail et donc il est aussi très important d'avoir un oeil attentif sur les conditions qui permettent que dans certaines situations de travail dans certaines entreprises dans certaines institutions dans certaines administrations les choses vont bien alors ça devient d'autant plus énigmatique aujourd'hui mais c'est une tâche au moins pour le chercheur et très probablement pour le praticien aussi et à mon avis à terme aussi pour les politiques que de savoir repérer et comprendre les raisons les ressorts de situations favorables à la santé mentale dans le travail alors je voudrais aussi remercier Agnès Bureau qui est vice-présidente donc Daniel Gautré c'est le président du Cercle d'Orsay actuel mais je voulais aussi remercier Agnès Bureau le docteur Jean-Jacques Tabary aussi qui est donc un de mes confrères qui est aussi dans le bureau du Cercle d'Orsay dire un petit mot aussi particulier au docteur Marcel Ouzer qui est l'ex-président du Cercle d'Orsay et puis vous remercier tous les quatre de l'accueil que j'ai reçu c'est pour moi que me vient le plaisir de venir ici chez vous à Bourg-en-Aurès c'est une première je suis très sensible à l'accueil que j'ai reçu j'ai été très gentiment reçu et j'ai eu la chance de pouvoir aller voir et l'église de Bron et le musée avant de venir ici alors ça m'a bien mis dans une belle atmosphère de ce que c'est que le beau travail le travail bien fait et les beautés de votre région voilà je connais d'autres parties de la Bresse je sais peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler où c'était moins facile à vivre que ce que j'ai pu voir cet après-midi sous le soleil je voulais aussi je ne peux pas remercier toutes les personnes que j'ai vues mais je voudrais quand même il y a évidemment si j'ai bien compris beaucoup d'organisations d'institutions qui sont partenaires dans la mobilisation qui est la vôtre ce soir donc les remercier aussi et puis il y a des des gens du monde politique qui sont politiques municipales et nationales qui sont ici là ce soir et je voulais saluer aussi les remercier de prendre de leur temps que je sais très précieux pour venir discuter aussi de ces questions du travail et de la souffrance au travail et comment éventuellement la conjurer alors vous savez donc je vais je redirai à plusieurs reprises un peu dans cet esprit par les temps qui courent il est de bon ton lorsqu'on parle du travail de le considérer a priori comme un malheur un malheur comme on dit socialement généré et de fait il faut bien reconnaître que l'évolution du monde du travail actuel au moins dans le monde occidental mais comme je reviens il n'y a pas longtemps d'une mission jusqu'en Asie en Australie etc. j'ai vraiment pu me rendre compte que ça ne nous concerne pas uniquement nous mais qu'en Asie aussi ce problème du travail est très sérieux et soulève aussi des problèmes de santé mentale et qui ne sont pas du tout l'apanage du monde occidental c'est maintenant largement avec les transformations du travail et la mondialisation quelque chose qui s'exporte nous exportons non seulement des modes de travail mais aussi des pathologies donc reconnaissons que la situation est assez préoccupante et pourtant au moment où c'est vrai il faut déplorer les dégâts psychiques engendrés par le travail contemporain on doit reconnaître que le sort fait aux chômeurs est bien pire encore que celui qui est fait aux travailleurs évidemment c'est un paradoxe mais c'est une réalité si le travail peut générer le pire jusqu'à pousser aujourd'hui certains salariés au suicide il peut aussi générer le meilleur et être un moyen puissant dans la construction de la santé alors pourquoi la situation tourne-t-elle au bonheur ou bascule-t-elle dans le cauchemar si si l'on était ou si l'on est en mesure de répondre à cette question que peut-on en tirer pour penser l'action en faveur de la santé au travail c'est à ces deux questions que je vais tenter de répondre en m'appuyant donc sur la clinique et puis sur ce domaine un peu particulier de recherche qu'on appelle la psychodynamique du travail donc au point de départ de l'analyse il faut quand même insister sur un élément essentiel de clarification alors que la santé du corps la santé du corps est essentiellement liée à ce qu'on appelle les conditions de travail les conditions de travail c'est les conditions physiques chimiques biologiques de travail je ne veux pas détailler mais je pense que vous voyez en gros de quoi il s'agit les conditions de travail c'est le champ d'action de la médecine du travail et de l'ergonomie en premier lieu donc alors que la santé donc du corps est essentiellement liée aux conditions de travail la santé mentale quant à elle dépend fondamentalement de l'organisation du travail si donc on veut agir en faveur de la santé mentale il faut analyser l'organisation du travail de façon approfondie en vue de la transformer mais c'est le champ spécifique de cette discipline qu'on appelle la psychodynamique du travail et qui a aussi des incidences sur les pratiques jusque dans les comités d'hygiène et sécurité et dans de nombreuses pratiques qui ne sont pas spécifiques uniquement de la médecine mais qui balaient plus largement le champ de la santé on aura l'occasion d'en parler je pense ça va jusqu'au travail social et en passant encore par pas mal d'intermédiaires je pense qu'on pourrait aussi parler de la justice il faudra peut-être parler des magistrats parler aussi des juristes qui sont aujourd'hui aussi en difficulté mais qui jouent un rôle évidemment ou qui sont amenés à jouer un rôle important dans les questions de santé mentale au travail la détérioration de la santé mentale au travail est donc électivement liée à l'évolution de l'organisation du travail ce qui a changé dans ces dernières années donc si la santé mentale se dégrade dans le monde du travail c'est l'introduction c'est à cause de l'introduction de nouvelles techniques d'organisation au premier rang desquelles on trouve le premier point je vais donner tout de suite les éléments et puis essayer de les analyser un peu après je ne donnerai d'ailleurs pas tous parce que j'en aurai pas le temps mais au moins vous donner une idée le premier ou la première technique qui a été introduite dans les dernières années et qui a bouleversé le monde du travail c'est l'évaluation individualisée des performances ça c'est une vraie transformation le deuxième élément c'est l'introduction de la qualité totale et le troisième élément c'est la sous-traitance en cascade disons la précarisation des formes du travail le recours croissant aussi aux travailleurs indépendants au détriment du travail salarié ce sont trois innovations fondamentales qui ont changé le monde du travail dans les 20-30 dernières années les 20 dernières années principalement alors dans un premier temps je vais essayer d'insister ou de vous donner quelques clés de lecture ou d'analyse qui portent spécifiquement sur le travail en tant que rapport individuel avec une tâche si on peut aujourd'hui étudier les ressorts de la pathologie mentale au travail comment donc à contrario caractériser les conditions qui seraient favorables à la santé mentale c'est ce que je vous ai annoncé tout à l'heure alors pour répondre à cette question il faut entrer dans la matérialité même du travail c'est à dire aller j'insiste c'est important il faut entrer dans le travail dans la boîte noire du travail aller jusqu'aux gestes aux idées aux affects aux sentiments qui forment le coeur de ce qu'on pourrait désigner comme le travailler le travailler comme on dit le souper le boire le manger etc le travailler ou encore c'est une autre manière de le dire le travailler c'est une façon plus moderne de le dire mais ce qu'on conviendra de caractériser par cette belle expression qui est empruntée aux écrits du jeune enfin du philosophe et donc du jeune Marx et qu'il désignait par le terme par l'expression de travail vivant il faut entrer dans la matérialité du travail vivant si on veut comprendre les ressorts de la santé mentale au travail ou au contraire les ressorts de la pathologie mentale depuis que les ergonomes qui sont des spécialistes du travail de l'activité ont procédé à ce qu'on appelle l'analyse ergonomique du travail ou l'analyse ergonomique de l'activité la tâche c'est un premier c'est un concept la tâche définit l'objectif à atteindre c'est ce qu'il faut faire ainsi que le chemin à parcourir pour atteindre cet objectif c'est à dire ce qu'on appelle le mode opératoire en tant que c'est un mode opératoire prescrit la tâche donc c'est ce qui est prescrit par l'organisation du travail mais on a montré ce sont les ergonomes que les travailleurs ou les opérateurs comme on dit en ergonomie ne respectent jamais intégralement les prescriptions qui leur sont faites en toutes circonstances y compris dans les tâches qui durent moins d'une minute les opérateurs trichent alors je mets des guillemets ils trichent avec la prescription pas seulement par plaisir de transgresser ou de désobéir mais parce qu'il faut faire face aussi à des anomalies des incidents des pannes des dysfonctionnements des imprévus l'important c'est les imprévus les imprévus qui inévitablement viennent troubler le bel ordonnancement de la production même dans des systèmes industriels déjà très anciens très rodés dans lesquels on a une très grande habitude on a une soi-disant une très grande routine même dans les chaînes sur les chaînes de montage automobile aujourd'hui je peux vous montrer clé en main sur le terrain que même une chaîne de montage ne se contrôle pas dans son intégralité c'est très impressionnant je pourrais vous le détailler si vous voulez mais il y a sans arrêt des incidents sur une chaîne et pour que la chaîne tourne il faut faire face à ces incidents je vais y revenir dans un instant il y a toujours des incidents même des technologies qui datent d'il y a 100 ans elles continuent à dysfonctionner on ne peut pas il y a toujours des imprévus et quel que soit le luxe le détail et le caractère savant les efforts déployés par les ingénieurs des méthodes les gens qui organisent le travail il y a toujours des imprévus c'est très important il y a toujours des imprévus l'opérateur triche pour essayer de faire le mieux possible dans le temps le plus court possible donc le mot tricherie est un mot ambigu mais c'est un mot du langage ouvrier ça n'est pas un mot péjoratif la tricherie c'est plutôt ce qui caractérise le savoir-faire ouvrier on triche un ourlet on triche une cote mais pour ça il faut déjà être très habile il faut être très entraîné il faut connaître le métier dans son fond et en avoir déjà une bonne maîtrise pour être capable de tricher tricher un ourlet pour la couturière ou pour le tailleur vous savez ce que c'est tricher un ourlet c'est quand une une couturière fait une robe pour une dame elle regarde la dame d'abord avant de prendre des mesures mais déjà elle a repéré que l'épaule gauche était un peu plus basse que l'épaule droite et donc si vous lui faites une robe à volant il faut tricher l'ourlet parce que sinon alors ça va être catastrophique en bas vous allez avoir un décalage énorme la bonne dame elle a l'air complètement de travers donc on triche l'ourlet pour rééquilibrer un peu les choses alors tricher un ourlet c'est un art il faut savoir le faire il ne faut pas le tricher trop sinon ça se voit donc ça c'est compliqué c'est du savoir-faire de métier on triche une cote aussi sur un bâtiment sur un bâti qui est déjà là posé depuis un certain temps dans la lorsque vous faites de la vous récupérez vous réadaptez vous réajustez vous faites de l'entretien de la maintenance sur un vieux bâtiment que vous essayez de rénover les murs ne sont pas droits il faut tricher les cotes pour que ça passe voilà donc c'est toutes ces tricheries se demandent en fait un grand savoir-faire et pas mal d'habileté tous ces incidents donc qui viennent perturber les prévisions et les prédictions c'est ce qu'on appelle le réel c'est un concept le réel le réel c'est ce qui se fait connaître à celui qui travaille par la résistance de la matière des outils des machines voire quelquefois des clients quand on travaille avec des clients quand on est médecin quand on travaille avec des malades c'est la résistance que le malade oppose au traitement mais c'est aussi la résistance que la machine ici dans l'un il y a une centrale nucléaire sur laquelle j'avais fait des enquêtes autrefois une centrale nucléaire ça marche pas comme prévu ça résiste là c'est des gros objets techniques ça résiste à l'habileté et au savoir-faire ça résiste à la maîtrise le réel c'est ce qui se fait connaître à celui qui travaille qui sait travailler bien par sa résistance à la maîtrise il y a donc un paradoxe dans le réel alors que j'use que j'utilise une technique que je connais bien voilà que soudain ça ne marche plus c'est le bug sur l'ordinateur c'est la pièce qui se casse sous la presse la machine outil qui surchauffe c'est le corps du malade qui vous fait un accident allergique quand vous lui injectez un médicament etc. or tout travail tout travail est ainsi grevé par les irruptions de la résistance du réel le réel donc se fait d'abord connaître comme un échec il y a un paradoxe puisque c'est au moment où ça ne marche plus que là certainement on est en face du réel et que tout à coup rétrospectivement ce qu'on tenait pour être la maîtrise par le biais de la maîtrise du procès de travail une connaissance du réel et bien non elle n'est pas si bonne que ça cette connaissance puisque maintenant elle est mise en... et là certainement quand ça ne marche plus vous êtes devant le réel ça c'est sûr je vous en donne un exemple lorsque j'étais c'est une histoire affreuse qui m'est restée en tête c'est pour ça que je la raconte souvent et peut-être qu'un certain nombre d'entre vous m'avez déjà entendu donc je suis désolé si je radote mais en plus je deviens vieux donc je répète quelques fois les mêmes choses mais parce qu'elles sont plus passées dans l'habitude de la présentation et peut-être plus facile plus facile à comprendre j'étais donc interne en médecine débutant il y avait un vieux malade qui a été hospitalisé pour un cancer du poumon il avait un épanchement pleural c'est-à-dire du liquide dans la plèvre qui le gênait de plus en plus pour respirer et qui aggravait donc sérieusement ce qu'on appelle sa dyspnée et donc je m'entretiens avec mon patron et on décide de lui faire une ponction de plèvre il faut entrer à un trocard c'est-à-dire un gros machin une grosse aiguille entre deux côtes pour aller vider le liquide comme j'aimais bien ce patient je voulais pas lui faire de mal je lui injecte un millilitre de xylocaïne pour anesthésier la zone de ponction parce que ça fait quand même très mal ce truc et il se trouve que pour faire cette cette manœuvre j'avais descendu mon patient dans les salles de réveil c'était plus pratique à côté des réanimateurs et donc je lui injecte ce millilitre de xylocaïne et voilà qu'il fait une réaction suraiguë au produit et il fait ce qu'on appelle un état de choc comme les réanimateurs étaient à côté ils viennent tout de suite à l'aide ils intubent le malade il fait des accidents les uns derrière les autres malgré tout ce qu'on essaye de faire on n'arrive pas à lever ce bronchospasme c'est à dire la contraction des bronches et des bronchioles le bronchospasme est invincible et malgré les doses de corticoïdes rien n'y fait l'air est insufflé par les réanimateurs mais au lieu de passer dans les bronches il finit par passer sous la peau et en quelques minutes le pauvre homme devient comme un bibin d'homme michelin difforme il fait ensuite une fibrillation ventriculaire on fait des chocs on rattrape l'arrêt cardiaque et puis ça recommence et une demi-heure de massage etc rien n'y fait et il meurt donc j'ai tué mon malade c'est une expérience horrible c'est celle du réel le réel c'est ce qui se fait connaître donc à celui qui travaille par sa résistance au savoir-faire aux procédures aux prescriptions plus généralement ce qui se révèle sous la forme d'une résistance à la maîtrise technique et quelquefois une résistance à la connaissance c'est vrai dans beaucoup de métiers le caractère tragique de ce que je vous raconte heureusement c'est pas toujours comme ça que ça se manifeste heureusement mais quand vous conduisez une centrale nucléaire et que ça commence à dysfonctionner c'est pas plus agréable que ce qui m'est arrivé là c'est affreux voilà et ça arrive le travail vivant donc le travail le travail vivant c'est ce travail qui commence par l'épreuve du réel et cette expérience du réel est d'abord et avant tout affective elle génère un sentiment de surprise d'abord qui est bientôt relayé par l'agacement l'irritation voire par la colère ou quelquefois par la déception puis on se fatigue le doute le découragement le sentiment d'impuissance etc la liste pourrait être allongée longuement c'est à dire que le réel c'est un point très important pour comprendre les enjeux psychiques le réel se révèle d'abord sur un mode affectif plus précisément sur le mode pathique c'est à dire sur le mode passif de la souffrance travailler c'est toujours d'abord échouer et ensuite travailler c'est toujours souffrir l'échec fait partie du travail la difficulté avec le réel c'est que souvent on ne sait pas comment y faire face on ne connait pas la solution le réel c'est souvent une épreuve inédite inattendue inconnue et travailler alors cela implique précisément la capacité de faire face au réel jusqu'à trouver la solution qui permettra de le surmonter là je vous parle de travail industriel mais je peux vous faire exactement le même j'en ai parlé déjà avec un malade mais ce serait la même chose puisqu'il y a des gens qui font de la politique ici c'est compliqué ça ne marche pas à tous les coups la politique il faut échouer et c'est dans l'échec qu'on va voir comment ça marche c'est aussi les gens quand vous êtes dans une activité de service vous avez un rapport avec un client le client ça résiste quelquefois à ce que vous voulez faire et travailler c'est faire face à cette résistance trouver la combine qui va permettre quand même de résoudre le problème et là je ne parle pas de façon péjorative même quand il s'agit de mener une affaire juste et bien faite conforme à ce que nous a proposé Daniel Gautrey tout de suite à propos de Ricœur quelque chose qui est éthiquement juste quelquefois il faut trouver la solution qui va permettre de passer un marché ou de faire la vente et elle est tout à fait juste c'est bon voilà si la solution en question au moment où survient l'apparition du réel je ne la connais pas il faut que je la découvre par moi-même et il faut même parfois que j'invente la solution alors en quoi consiste cette intelligence dont il faut faire usage pour pouvoir surmonter le réel et bien cette intelligence c'est avant tout la capacité de reconnaître le réel puis d'assumer son impuissance face à ce dernier ne pas s'enfuir ça commence à déconner dans la centrale nucléaire il ne faut pas vous enfuir ça arrive j'ai vu ça un chauffeur de TGV un conducteur agent de conduite du TGV qui tout à coup est pris de panique parce que ça ne marche plus comme il veut il sort du TGV il s'enfuit incroyable il a fallu appeler la police pour le rattraper pour le remettre sur la machine ce sont des histoires vraies donc travailler c'est ne pas s'enfuir quand ça commence à mal tourner et donc c'est certainement le plus difficile il faut faire preuve d'endurance endurance à l'échec je ne réussis pas mais je n'abandonne pas j'insiste je persiste je m'obstine je cherche c'est important il faut chercher et parfois ça dure plusieurs jours j'y pense j'y repense en dehors de mon travail j'y pense le soir et je ne peux pas m'endormir je fais même des insomnies à cause de mon travail c'est comme ça que dans les premières enquêtes que j'avais faites dans la pétrochimie les ouvriers les racontaient comment tout à coup en pleine nuit ils se réveillent ils se réveillent en pleine nuit merde est-ce que j'ai fermé cette vanne et le type il prend son téléphone et il appelle la raffinerie pour prévenir le copain va vérifier la vanne je ne suis pas sûr que je l'ai fermé bon ça fait partie du travail vous comprenez on n'est plus sur le temps mais dans la nuit le gars se réveille pour aller prévenir le copain qui effectivement il a oublié une vanne et puis ça va très loin cette façon dont le travail avec le travail pénètre comme ça la subjectivité il faut s'obstiner jusqu'à ne pas endormir la nuit mais il faut aussi même quelquefois en rêver j'insiste ce n'est pas un détail en réalité on rêve de son travail tous les gens qui veulent travailler et bien ils rêvent à un moment ou à un autre de leur travail l'intelligence au travail c'est donc tout cela pour inventer ou pour trouver la solution il faut s'engager complètement avec toute sa personne avec toute comme on dit plus techniquement sa subjectivité et à force d'endurance face à l'échec je finirai par avoir l'intuition de la solution mais ça mérite d'être je crois que ça mérite d'être souligné l'intuition naît apparaît de l'intimité avec la tâche avec la matière avec l'objet technique qui résiste il faut échouer endurer recommencer échouer à nouveau persister revenir à l'ouvrage et à un moment donné surgit une idée la solution qui est un rejeton de l'échec et de la familiarisation avec l'échec il faut comprendre c'est parce que vous avez échoué dans différentes choses que vous vient une idée qui est la solution donc c'est un rejeton de l'échec c'est important échouer ça fait partie du travail parce que c'est là que naissent les idées dans la confrontation à l'échec la solution vient de la capacité à endurer l'échec c'est à dire fondamentalement d'une capacité à souffrir travailler donc c'est d'abord échouer c'est ensuite souffrir et la solution technique est une production directe de la souffrance au travail ça aussi ça mérite d'être souligné la souffrance alors là ça va se compliquer un petit peu je suis désolé mais c'est important à comprendre quand même la souffrance n'est pas seulement la conséquence regrettable et accessoire ou contingente du travail la souffrance est au contraire cela même qui pousse le sujet qui travaille à chercher la solution pour justement s'affranchir de cette souffrance qui le taraude c'est pour moins souffrir qu'il déploie son intelligence donc on pourrait si vous voulez montrer que la souffrance est aussi le mode fondamental par lequel se constitue cette connaissance extraordinaire du réel cette connaissance intime qui est aussi une connaissance par corps bon vous voyez j'en rajoute c'est compliqué on n'est pas seulement le réel c'est la subjectivité c'est la souffrance qui fait naître l'intelligence et qui fait de l'intelligence le moyen de résoudre sa propre souffrance en trouvant la solution mais en plus c'est toujours par cette souffrance que je peux créer cette intimité entre moi et l'objet technique ou moi et la matière quand vous travaillez quand vous êtes menuisier vous travaillez avec du bois il faut créer cette intimité avec le bois qui résiste qui se casse qui se fend avec la pierre quand vous êtes tailleur de pierre comme pour l'église de Brou mais c'est pareil pour une centrale nucléaire ou pour une raffinerie de pétrole il faut sentir l'installation avec son corps avec son corps c'est le corps qui palpe le monde et la résistance que ce monde oppose à notre technique et c'est de cette connaissance par corps que j'ai à un moment donné l'idée l'intuition du chemin qui permettra de ruser avec le réel et de le surmonter alors il y a des auteurs allemands qui ont traité cette question avec un concept qu'on appelle l'activité subjectivante mais je ne vais pas vous le détailler c'est un peu long c'est très intéressant c'était déjà une forme d'intelligence qui était connue et décrite par les grecs sous le nom de métis l'intelligence rusée qui est une intelligence du corps fondamentalement toujours chez le grec c'est important là aussi il y aurait beaucoup de choses à raconter sur cette intelligence du corps et sa mauvaise réputation dans le monde contemporain et pourtant sans le corps il n'y a pas d'intelligence au travail donc il n'y a pas de travail de qualité quel que soit votre métier quel que soit votre métier ce n'est pas seulement vrai pour celui qui est agent de conduite dans une centrale nucléaire ou pour le pilote de chasse qui pilote comme vous savez on pilote un avion pas avec des procédures mais avec les fesses c'est pas de moi c'est eux qui parlent les enquêtes que j'ai faites auprès des pilotes de chasse c'est ça ça se pilote avec les fesses un avion de chasse pourtant c'est une nouvelle technologie ça coûte très cher un avion ah bah belle technologie si vous n'avez pas ce rapport physique avec la machine ça marche mais c'est vrai aussi dans les tâches les plus intellectuelles l'homme politique puisque après tout on a parlé de la métisse je pourrais vous parler d'Aristote il le dit très bien le flair du politique c'est un rapport physique avec son public avec ses électeurs le prof il faut qu'il tienne sa classe et là l'institutrice quand elle tient sa classe avec les petits mômes pour pas qu'il chahute et tout ça pour qu'il arrive à s'entendre c'est avec son corps qu'elle sent elle sent la classe comprenez il faut il faut on peut pas il n'y a pas d'autre truc que de le sentir elle sent à coup de dire bon les enfants on ferme les cahiers on chante il y a quelque chose qui passe par le corps des gens on peut pas à un moment donné il faut que ça passe par une présence physique matérielle incarnée des gens même le politique c'est comme ça je pourrais vous montrer maintenant c'est toujours la suite de cette analyse de l'intelligence au travail on pourrait montrer que cette endurance à la lutte avec le réel conduit finalement vous oblige finalement à un déplacement de soi il faut il faut finalement on est travaillé par le travail travailler c'est produire mais c'est aussi travailler avec soi-même échouer souffrir etc inventer et en fait ça suppose une transformation de vous même au terme de cette épreuve qu'est le travail de production vous avez compris que travailler ça n'est pas uniquement produire c'est aussi et toujours se transformer soi-même au terme de cette épreuve j'ai acquis effectivement de nouvelles habiletés de nouvelles compétences je suis plus intelligent après la confrontation avec le réel qu'avant avec la résistance du monde je suis rendu d'une certaine manière plus intelligent par mon travail dans tout travail de recherche par exemple on se heurte à des situations qu'on ne comprend pas à chaque fois que j'essaye je vous donne un exemple oui je vais vous donner ça parce que c'est un truc aussi qui est assez particulier à chaque fois que j'essaye de faire une préparation quand je faisais du laboratoire parce qu'à un moment donné je faisais un peu de labo de biologie on prélevait sur des rats des pancréas qu'il fallait isoler voilà qu'on appelle un pancréas isolé perfusé pour faire des études sur les dilos de Languerrance enfin c'est des trucs sur la diabétologie bon je passe moi je faisais comme on m'avait prescrit comme on m'avait appris le mode opératoire pour sacrifier le rat et ramasser son pancréas et puis le temps que je fasse mes prélèvements parce qu'il fait un prélèvement de sang pour doser le sucre et l'insuline et tout ça le pancréas il partait en quenouille quoi il se nécrosait il devenait tout noir et paf il était foutu bon donc ça marchait pas et je ne comprenais pas pourquoi parce que je faisais exactement comme on m'avait dit de faire et tous mes rats ça ratait je vous jure j'ai passé des nuits d'insomnie d'angoisse j'étais jeune chercheur j'avais du mal j'en ai j'en ai j'en ai ça se passait dans un hôpital à Paris donc je dormais à l'hôpital carrément et puis finalement je traînais avec les rats je remontais je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça j'allais dans l'animalerie et puis ça pue là-dedans mais il y a on finit par s'habituer on finit par les aimer les rats j'ai fini par créer une intimité avec les rats et puis j'ai trouvé un truc alors je vous le donne le truc il faut caresser le rat avant de le zigouiller si vous caressez le rat alors il est en confiance et là vous avez le temps de le sacrifier de lui prendre son truc ça tient c'est une histoire sordide je vous l'accorde ça ne fait pas très médical mais enfin c'est biologiste voilà personne ne m'a appris à caresser les rats et personne ne vous dit que ça fait partie des méthodes mais en réalité c'est ça le travail il faut le trouver par soi-même vous comprenez ? travailler c'est continuer à chercher recommencer et puis trouver la solution voilà et c'est quelquefois des solutions elles viennent on ne sait pas comment mais certainement ça vient de la confrontation à l'échec et de l'obstination de cette analyse du décalage vous avez compris entre la tâche ce qui est prescrit ce qu'il faut faire ce qu'il faut atteindre et puis ce que les gens font vraiment ce que les gens font vraiment ça n'est plus la tâche ça s'appelle en ergonomie l'activité il y a toujours un décalage entre la tâche et l'activité ce décalage entre la tâche et l'activité entre le prescrit et l'effectif avec entre les deux le réel on peut tirer deux leçons la première c'est que travailler c'est fondamentalement combler cet écart entre le prescrit et l'effectif ou pour le dire autrement c'est ce qu'il faut ajouter aux prescriptions pour venir à bout de la tâche et du réel c'est ce qu'on appelle le travail vivant c'est ça le travail ce qui ne pourra jamais être remplacé par une machine vous mettez une machine la machine elle recommence à déconner excusez-moi du terme puis en plus je suis filmé là j'ai compris donc s'il vous plaît vous enlevez ça je me laisse toujours emporter et à un moment donné je dis des grossièretés et c'est très embêtant quand il y a une caméra donc je ne sais plus où j'en étais oui le travail vivant donc c'est cette capacité de ce qu'il faut rajouter de soi-même aux prescriptions pour que ça marche le deuxième élément que je voulais tirer de cette discussion c'est que le travail oblige celui qui travaille à se transformer soi-même et dans le meilleur des cas permet à ce dernier de progresser de s'améliorer c'est un point très important voir il faut oser le terme de s'accomplir par exemple à force de travailler le bois celui qui qui est constamment devant des nouvelles essences il sent dans le bois des choses que vous ne sentez pas d'ailleurs il arrive devant le meuble comme ceux qu'on a vu là tout à l'heure en loupe de frêne très typique si j'ai bien compris de la bresse la loupe de frêne avec le chêne autour etc c'est le très beau meuble le menuisier il ne peut pas s'empêcher de passer la main dessus il caresse le bois parce qu'il sent des choses que vous ne sentez pas il a acquis ces nouveaux registres de sensibilité qui n'étaient pas là avant c'est un point très important je pourrais vous en donner d'autres exemples à force de travailler votre piano et de vous casser le nez sur le piano et de recommencer alors au bout d'un instant quand un jour vous y arrivez alors vous entendez chez l'autre pianiste des sonorités une vélocité que vous n'entendiez pas jusque là autrement dit votre sensibilité s'accroît grâce au travail naissent en vous de nouveaux registres de sensibilité grâce à quoi vous vous accroissez vous même vous devenez plus sensible plus capable de partager avec les autres d'aimer davantage les choses les objets la cathédrale l'église de Brou par exemple ces très belles sculptures qui sont dedans c'est donc une première approche du plaisir au travail qui au plan théorique entretient des rapports étroits avec ce qu'on appelle techniquement la sublimation c'est le premier niveau de la sublimation mais il y a comme une malédiction sur ce qui est au coeur du travail car tout ce dont je viens de vous parler ne se voit pas et ne peut pas se voir les réactions affectives à la résistance du réel et à l'échec ces réactions affectives ne se voient pas l'irritation le découragement le doute sur sa propre compétence ne se voient pas mes insomnies ne se voient pas les affects les effets aussi de ma mauvaise humeur sur mon conjoint sur mes enfants et pourtant ça fait partie du travail c'est important il n'y a pas un d'entre vous qui essaie de travailler bien sans que ça ait des conséquences beaucoup plus sérieuses et beaucoup plus profondes que vous ne le croyez sur votre conjoint et sur vos enfants vos enfants sur le développement de vos enfants je vous le démontre j'ai pas le temps je vous assure c'est incroyable vos enfants leur propre développement psychique dépend de ce rapport que vous avez vous avec votre travail c'est pourquoi si votre rapport au travail se dégrade généralement vos enfants le manifestent aussi avec des formes psychopathologiques deviennent agités à l'école ils ne veulent plus apprendre c'est le résultat direct d'une déstabilisation de votre rapport au travail et de la perte du plaisir au travail lorsque je rêve de mon travail et moi je pense que c'est un temps essentiel qui est le temps de transformation de soi dans la nuit dans le rêve lorsque j'imagine une solution mon imagination comme mes rêves ne se voit pas la souffrance d'une façon générale n'appartient pas au monde visible donc ça c'est un autre phénoménologue qui n'est pas Paul Ricoeur mais qui est Michel Henry aussi un philosophe français important c'est de lui qu'on tient ça tout ce qui est de l'ordre de la subjectivité n'appartient pas au monde visible et comme en outre pour aboutir au résultat je suis obligé de ruser de tricher d'enfreindre les règlements je ne peux dans un certain nombre de cas je ne peux même pas montrer comment je suis parvenu à résoudre le problème et à surmonter le réel parce que c'est hors règlement je voulais je vous en donne rapidement un autre exemple de ce que c'est que ça c'est été étudié par un un de mes étudiants il s'agit des assistantes maternelles qui travaillent auprès des tout petits enfants dont plusieurs sont encore des nourrissons après le repas de midi les jeunes enfants font la sieste comme vous savez l'assistante maternelle doit surveiller tous ses enfants pendant leur sommeil en vue d'éviter et de prévenir d'éventuels incidents un enfant enrhumé qui tousse et s'étouffe un autre qui fait une pause respiratoire trop prolongée un autre qui régurgite et qui s'asphyxie enfin bref ces petits mômes les marmots c'est pas de tourpeau il y a parfois jusqu'à 20 enfants à surveiller ensemble c'est difficile et les assistantes ont tout le temps peur de ne pas percevoir un incident à temps l'autre difficulté de ce métier de l'assistante maternelle c'est que c'est de résister à l'endormissement parce que ces femmes sont fatiguées et le sommeil des enfants c'est terriblement contagieux alors elles ont trouvé une ficelle moi c'était carré scélérat la ficelle qu'elles ont inventée la voilà c'est une production là aussi de l'intelligence du corps elles s'assoient elles s'assoient pardon elles prennent de la laine et des aiguilles et elles se mettent à tricoter en tricotant elles évitent de s'endormir c'est une activité par ailleurs silencieuse et qui a aussi l'avantage de distraire l'attention de l'assistante maternelle de la distraire d'une écoute trop appliquée des enfants parce que quand on se met à écouter trop toutes les respirations deviennent suspectes alors on n'y arrive plus donc il faut arriver à prendre un peu de distance pour arriver jusqu'à un moment où en tricotant et en quittant les enfants des yeux l'assistante se laisse presque aller à une sorte de bercement par les respirations ça c'est une écoute flottante des respirations et puis alors dans cette espèce de ronronnement de tous ces enfants dès qu'il y en a un qui va pas bien hop elle l'entend et elle sait immédiatement lequel c'est c'est un savoir-faire de métier que de tricoter si j'insiste sur cette anecdote ou si je la donne c'est parce qu'elle permet d'attirer attention sur plusieurs questions importantes que peut penser le directeur administratif lorsqu'il voit lorsqu'il apprend que l'assistante maternelle tricote pendant ses heures de travail un directeur administratif peut-il comprendre que tricoter ce soit une manière particulièrement habile et intelligente de travailler je ne vous demande pas de répondre j'ai quelques conflits avec les gestionnaires vous avez compris le deuxième point c'est que si l'on interroge c'est là que ça se complique si on interroge cette assistante ou ses assistantes maternelles sur le fait qu'elles tricotent pendant leur travail à chaque fois elles sont incapables d'expliquer ce qu'elles font pourquoi elles le font car cette ficelle de métier est inventée à partir du corps se pratique à partir du corps et il n'est pas facile de rendre compte de ces savoir-faire incorporés c'est une intelligence l'intelligence au travail et c'est assez fréquent peut-être que c'est une règle générale et très souvent sinon toujours en avance sur la capacité que nous avons de la symboliser de la formaliser et de la justifier et a fortiori de l'explicité et de la transmettre donc ces femmes ont développé cette intelligence du tricotage et en même temps elles ne sont pas capables de le revendiquer comme un savoir-faire de leur intelligence l'intelligence est en avance sur la conscience que les gens en ont et je vous en donne d'autres exemples je peux vous montrer comment dans des raffineries de pétrole les gens ont inventé des trucs aussi incroyables que de tricoter pratiquement c'est ça sauf que ça prend la forme du jeu on joue pas n'importe quel jeu un jeu silencieux le scrabble ils jouent au scrabble les mecs alors quand on leur dit quoi ? qu'est-ce qu'ils font les gars ? pendant le temps ils jouent au scrabble et ces installations sont horribles et bien oui jouer au scrabble c'est la manière la plus habile et je peux vous le donner développer ça c'est tout à fait bouleversant mais les gens ne l'assument pas comme un savoir-faire vous voyez enfin vous aurez deviné que ce genre de savoir-faire restant dans l'ombre dans la discrétion et quelquefois dans la clandestinité parce que ne parvenant pas à les justifier les opérateurs préfèrent les cacher et bien aussi parce qu'ils sont hors normes hors procédure ils passent souvent pour des transgressions qui pourraient attirer des sanctions donc ce qu'on doit retenir de ça c'est que le travail l'essentiel du travail est fondamentalement invisible et c'est ça qui constitue une sorte de malédiction qui pèse sur le travail on sous-estime presque toujours ce que la production doit à la subjectivité et à la souffrance parce que ces dernières sont invisibles et conséquence dramatique elles ne se mesurent pas on ne mesure pas la souffrance vous voyez un peu les choses qui arrivent du côté de l'évaluation ça pose quelques problèmes évidemment puisqu'on ne sait mesurer que ce qui appartient au monde visible donc ça c'était simple c'est le travail individuel maintenant je vais vous parler du travail collectif un petit peu et notamment du problème de la coopération qui est un problème majeur du travail le travail en effet implique aussi dans la plupart des situations ordinaires un rapport avec autrui on travaille pour quelqu'un pour un client on travaille pour un chef le chef il travaille pour ses subordonnés on travaille pour ses collègues le travail implique parfois le collectif avec en son centre donc la question de la coopération or il en va de la coopération comme de l'activité à savoir qu'il existe toujours un décalage entre l'organisation du travail prescrite ce qu'on désigne sous le nom de coordination c'est les ordres la coordination et l'organisation du travail effectif ce que font vraiment les gens qui travaillent et qu'on désigne cette fois-ci sous le nom de coopération donc tâche activité coordination coopération travailler ce n'est pas seulement mobiliser mobiliser l'intelligence du corps dont je vous ai parlé c'est maintenant d'une toute autre intelligence qu'il faut parler une intelligence qui s'apparente à une forme de sagesse c'est un terme important c'est une sorte de sagesse à la fois morale et politique qu'Aristote a longuement commenté c'est ce qu'on appelle la sagesse pratique en grec c'est la phronésis qui est fondamentalement une intelligence délibérative donc identifié ce n'est pas d'aujourd'hui ça date de 2500 ans on sait ça on l'a un peu oublié en revanche mais le savoir on le sait depuis très longtemps la coordination des ordres la coordination prescrit la division des tâches les attributions les prérogatives les limitations de rôle et de fonction la coordination c'est un point important c'est le lieu même d'exercice du pouvoir et ce n'est pas la peine de se masquer la réalité c'est aussi le lieu de la domination toute organisation du travail est en même temps une technologie de la domination c'est comme ça depuis toujours et ça le sera toujours on peut le critiquer mais c'est comme ça mais là encore il suffit de devenir strictement obéissant pour que le pouvoir s'effondre quand les salariés exécutent strictement les ordres la production tombe inévitablement en panne c'est ce qu'on appelle la grève du zèle les gens font exactement ce qu'on leur dit de faire c'est impossible ça tombe en panne dans le meilleur des cas quelquefois ça explose même dans une armée si les hommes s'en tiennent à obéir rigoureusement aux ordres c'est une armée vaincue dans l'armée on le sait il faut interpréter les ordres et pourtant on n'arrête pas de dire discipline, discipline en même temps il faut interpréter les ordres sinon vous êtes foutus la coopération c'est donc autre chose que la coordination elle implique un remaniement cette fois-ci consensuel de l'organisation prescrite pour cela il faut à ceux qui s'efforcent de travailler ensemble dans un collectif ou dans une équipe il faut remanier la division des tâches et des hommes et des femmes en inventant des règles pratiques admises et respectées par tous faute de temps je ne peux pas commenter ici tous les chaînons intermédiaires de la construction d'une coopération mais je vais vous en donner quelques-uns quand même simplement pour les signaler pour que vous voyez de quoi il s'agit ça exige que s'établissent entre ceux qui travaillent des relations de confiance il n'y a pas de coopération sans confiance c'est la condition pour que chacun ose montrer aux autres comment il travaille sans crainte qu'en révélant ces tricheries cela se retourne contre lui donc il n'y a pas de possibilité de coopérer avec les gens si je ne peux pas montrer comment je travaille donc si je n'ai pas confiance en eux d'abord alors dans le cas où la confiance est présente peuvent être mises en discussion les différents modes opératoires de chacun parce que chacun entre nous nous ne travaillons pas de la même façon tous les infirmiers d'une équipe ne travaillent pas de la même façon les assistantes sociales ne travaillent pas de la même façon les banquiers eux-mêmes qui font des fusion ne travaillent pas de la même façon oser montrer ce qu'on fait c'est un point très important pour travailler ensemble il faut qu'on puisse montrer aux autres ce que l'on fait pour pouvoir ensuite décider ensemble de ce qui peut être admis ou de ce qui doit être évité ou interdit pour que le collectif pour que la coopération continue de fonctionner outre donc la confiance et la visibilité la mise en visibilité il faut encore être capable d'exprimer son point de vue alors là vous voyez ça aggrave encore les choses il faut être capable de dire ce qu'on fait il faut être ensuite capable dès que vous dites ce que vous faites il faut être capable de le justifier et tertio il faut être capable de défendre son opinion sur sa manière de travailler c'est pas exceptionnel ce que je vous dis c'est l'ordinaire du travail dès qu'on travaille il y a plusieurs il faut tenir ses exigences il faut dire ce qu'on fait il faut le montrer parce que là il y a un truc qui est bon je suis désolé je fais tout le temps des parenthèses mais c'est peut-être un peu c'est pas la transparence la transparence c'est le meilleur mot d'ordre quand on veut se débarrasser du problème il n'y a aucun problème il faut rendre transparent comme vous avez compris le travail étant subjectif ne se voit pas donc il n'y a rien à voir donc vous pouvez me rendre toute transparence ça n'a aucune importance il n'y a aucun risque allez dans une centrale nucléaire vous ne comprenez absolument rien au travail des gens ce dont je vous parle ce n'est pas de la transparence c'est de la visibilité c'est à dire de l'effort qu'il faut faire pour rendre visible ce qui justement ne l'est pas et il faut parler pour ça il faut se justifier donc c'est compliqué et c'est même risqué de parler pour montrer ce qu'on fait dans le meilleur des cas on peut arriver à dire ce qu'on fait et à le justifier et encore un cran de plus tout ça ne va marcher que si je suis capable d'écouter les autres d'écouter le point de vue des autres c'est en cela que consiste en fin de compte d'apporter son concours à ce qu'on appelle la délibération collective sur le comment du travailler ensemble ou sur si vous voulez l'interprétation commune collective consensuelle des ordres interpréter ensemble la façon de tricher avec les ordres dans le meilleur des cas on arrive à des accords à fabriquer des accords à former des accords consensuels sur les manières de faire et de travailler à l'intérieur d'un collectif sur les responsabilités sur les obligations de chacun mais dans d'autres cas l'accord consensuel ne peut pas être obtenu il y a alors voilà conflit litige et il faut bien à un moment donné trancher par une décision ce qu'on appellera un arbitrage qui faute évidemment d'être consensuel puisque c'est un arbitrage ne peut devenir opérant que si cet arbitrage est proféré par quelqu'un qui jouit d'une autorité effective alors l'autorité je sais que ça fait mauvais effet et surtout de ma part de venir vous parler de ça ça a très mauvaise réputation mais l'autorité c'est vachement important on ne peut pas s'en passer c'est la réalité si on ne veut pas être démagogique il y a le problème de l'autorité de celui qui prend la décision contrairement à ce il ne faut pas être trop simple là dessus ce sont les gens d'en bas qui ont besoin qu'il y ait quelqu'un doté d'une autorité et qui assume les décisions les arbitrages c'est pas seulement par le haut qu'on a besoin d'autorités qui transmettent on a aussi besoin par le bas les gens d'un collectif ils demandent d'avoir à un moment donné quelqu'un qui arbitre qu'on en finisse avec cette discussion qui ne débouche plus qui devient stérile et il faut prendre une décision ça ça fait partie d'un autre volet que je n'ai pas le temps de vous développer mais que vous devinez qui est la coopération verticale la coopération ça n'est pas seulement la coopération horizontale c'est aussi la coopération verticale nous avons besoin de bons chefs très important dans le travail en tout cas pour ceux qui essaient de travailler bien ensemble quand on arrive donc soit par un arbitrage soit encore plus de façon plus noble un accord un consensus sur la manière de faire on peut arriver à ce qu'on appelle un accord normatif c'est à dire un accord entre les membres de l'équipe qui fera désormais référence pour tout le monde ça s'appelle un accord normatif il devient une norme pour tout le monde un repère un degré de complexité de plus si l'accord peut être stabilisé donc et devenir un accord normatif si on en met plusieurs ensemble et qu'on les articule ça constitue ce qu'on appelle une règle de travail et quand plusieurs règles de travail donc accord normatif plusieurs règles de travail sont articulées entre elles alors elles forment ce qu'on appelle des règles de métier qui est le plus noble c'est vraiment le plus noble dans la hiérarchie des productions de la coopération or on peut montrer facilement à partir de l'analyse du processus de construction des règles qu'une règle n'a jamais une vocation purement instrumentale c'est à dire une vocation purement d'efficacité technique elle est en même temps et toujours une règle sociale qui organise la civilité le vivre ensemble c'est très important toutes ces règles elles règlent à la fois comment on travaille mais elles règlent aussi c'est assez facile à montrer j'ai pas le temps c'est dommage mais pour qu'on puisse travailler ensemble il faut que je respecte les besoins de l'autre son âge ses antécédents médicaux son genre enfin son sexe plutôt parce que le genre c'est un rapport mais le sexe les femmes et les hommes n'ont pas le même point de vue sur le travail et ils ont des bonnes raisons de ne pas avoir le même point de vue voilà et donc quand vous voulez faire un accord normatif il faut respecter le point de vue il faut l'écouter donc toute règle de travail est en même temps une règle de vivre ensemble c'est fondamental travailler c'est ma deuxième formule ce n'est jamais uniquement produire c'est aussi vivre ensemble règles de travail et convivialité vont toujours de pair et je vous le montre avec de multiples exemples en somme les règles de travail structurent le travail concret en donnant à la coopération proprement dite une forme qui est sensiblement différente de la coordination c'est à dire de l'organisation prescrite à cette activité de construction de règles qui consomme une bonne partie de notre temps et de notre énergie puisqu'elle exige j'insiste c'est important elle exige des temps de réunion temps dans lesquels on parle des temps dans lesquels on écoute les autres c'est le plus important c'est ça en fait c'est ce chaînon intermédiaire à toute cette activité qui s'organise quand cet espace existe on donne le nom d'activité déontique vous avez entendu parler de la déontologie c'est un terme un peu technique déontique mais déontologie vous savez ce que c'est c'est les règles de métier propres en particulier aux médecins qui ont une déontologie mais il n'y a pas que les médecins qui ont une déontologie les d'autres métiers en ont la déontologie c'est quand c'est entré dans la loi mais avant la loi il y a l'activité déontique qui est la production de ces règles l'activité déontique fait partie intégrante du travail ordinaire et elle conduit à des différenciations parfois très marquées entre équipes ou entre collectifs entre styles de travail les collectifs et les métiers ont une histoire et cette histoire n'est autre que l'histoire de leurs règles et des transformations successives de ces règles du point de vue qui nous intéresse ici il faut insister sur la complexité des ressorts psychologiques de cette activité déontique qui est vraiment ce qu'il y a de plus intéressant peut-être pour nous du point de vue politique du travail ce qui est requis ici ce n'est pas seulement l'obéissance et la docilité la normalisation ce qu'on appelle la normalisation des conduites par les règles et les règlements n'est qu'un aspect du travail et ce n'est pas le plus important de beaucoup ce qui est plus important c'est l'activité normative elle-même c'est-à-dire la capacité d'apporter une contribution à l'activité déontique à la production de règles pour remplacer l'activité déontique par l'activité de production de règles c'est que le consentement à respecter des règles est très difficile à articuler à la capacité de participer à leur contestation car contrairement à ce que vous pourriez croire il est normal de contester les règles c'est un temps nécessaire à la dynamique de la délibération collective sur les règles et sur leur amélioration c'est important il s'agit de contester les règles pas de les détruire mais de les contester de les critiquer pour les améliorer sinon il n'y a pas de possibilité d'ajuster les règles à la transformation du procès de travail à l'évolution du procès de travail à l'évolution de l'entreprise à l'évolution du monde social et comme nous sommes beaucoup dans nos pays dans les activités de service le monde social change très vite la demande change il faut changer les règles cette capacité de changer les règles repose sur un pouvoir fondamental de contester les règles de l'intérieur pas pour détruire les règles pour les transformer mais c'est important il faut contester en somme ce qui est visé c'est la subversion tempérée des règles voilà ce qui est attendu de l'exercice de l'intelligence et de la sagesse pratique de chacun dans le travail ordinaire donc je vais vous dire maintenant un mot sur l'impact des nouvelles formes d'organisation sur ce que je viens de vous décrire sur la souffrance et le plaisir au travail comme vous pouvez vous en rendre compte travailler ensemble ce n'est pas donné et ce n'est pas naturel cela suppose d'importants efforts d'implication personnelle encore une fois il n'existe pas de travail de stricte exécution en l'occurrence pour pouvoir coopérer vous avez compris il faut prendre des risques entre autres celui de se manifester de montrer ce que l'on fait et de dire ce que l'on pense je vous jure c'est vraiment très grave c'est une question fondamentale il n'y a pas de coopération il n'y a pas d'évolution du procès de travail convenable si on ne tient pas ça exigence il faut se manifester il faut montrer ce qu'on fait et il faut dire ce qu'on pense il faut dire son opinion indubitablement vous avez compris la coopération elle suppose de prendre des risques vous prenez des gens c'est beaucoup plus facile de se taire et d'obéir c'est beaucoup plus facile et c'est aussi quelquefois une lâcheté parce que ce n'est pas ça travailler ensemble mais alors ce n'est pas pour condamner les gens si aujourd'hui on ne parle pas dans le monde de l'entreprise et si on se tait et si on ne participe ce n'est pas parce qu'on est des lâches uniquement ils s'en foutent beaucoup on en parlera tout à l'heure mais alors pourquoi les gens qui travaillent consentent-ils à prendre des risques quand ça marche bien au lieu de faire tous la grève du zèle qui est sûrement beaucoup moins coûteuse et que d'ailleurs à minima certains certains travailleurs pratiquent en se tenant au strict minimum malgré les objurgations et la colère de ceux qui s'impliquent loyalement dans l'oeuvre commune il y a toujours des gens qui foutent rien c'est pas exceptionnel c'est pas méchant de le dire c'est comme ça il y en a qui jouent pas le jeu et qui font le minimum c'est là ceux qui participent en revanche à l'activité déontique à la vie du collectif et au vivre ensemble apportent de fait une contribution majeure à la coopération mais en fait aussi à l'organisation du travail à l'entreprise ou à l'institution et au delà ils apportent une contribution à la société c'est important c'est un apport à la société s'ils s'impliquent de la sorte c'est parce qu'en échange de la contribution avec des risques ils espèrent une rétribution or la clinique du travail est sur ce point irréfutable la rétribution qui mobilise la majorité des travailleurs n'est pas la rétribution matérielle ce n'est pas l'argent c'est absolument irrécusable sur le plan clinique non que cette rétribution matérielle soit sans importance bien sûr mais elle n'est pas le moteur de la mobilisation subjective la rétribution attendue des hommes et des femmes est avant tout une rétribution symbolique la puissance de la rétribution matérielle sur la mobilisation subjective ressortie elle-même à sa dimension symbolique et renvoie très étroitement à des critères de justice et d'équité je vous le démontre facilement j'ai des patients ce sont des gens qui touchent des salaires qui évidemment vous ferez tous pas lire enfin vous mettre en syncope peut-être des banquiers bien sûr donc ils touchent beaucoup beaucoup d'argent et des bonus qui sont quand même superbes c'est un million de dollars un million cinq cent mille deux millions de dollars à la fin de l'année bon c'est assez agréable et bien l'un d'entre eux touche un million sept cent cinquante mille alors qu'il attendait deux millions c'est une non non c'est très sérieux c'est on voit bien que ce qui est en cause c'est qu'il voit bien qu'il ne bénéficie plus dans sa banque du prestige qu'il avait jusque là et il en il sait que c'est le début de la crise pour lui et que ça annonce que peut-être demain il va sauter parce que vous savez on réduit le personnel dans les banques donc vous passez très vite du haut au bas et il se retrouve sur le divan du psychanalyste malgré le un million et demi de dollars de bonus vous comprenez c'est très important il y a beaucoup de gens qui se mobilisent pour peu de salaires ou des salaires faibles quand on le compare à tout ce que je viens de vous dire mais qui le font parce que ils ont une reconnaissance qui est énorme qui est une reconnaissance de la cité c'est pas pour l'argent qu'ils le font l'instituteur de la troisième république c'est quelqu'un qui travaillait pour des salaires extrêmement faibles mais la troisième république elle s'est constituée là dessus sur les instituteurs les gens ils travaillaient parce qu'ils avaient une reconnaissance sociale majeure aujourd'hui les instituteurs gagnent plus comparativement que ce que gagnaient les instituteurs de la troisième république mais ils ont plus de reconnaissance sociale alors là ça devient très difficile à tenir mais c'est pas l'argent qui compte ça compte et ça n'est pas ça c'est le sens de l'argent qui compte donc c'est la dimension symbolique je n'ai pas le temps donc de développer toute cette histoire de la reconnaissance mais je m'en tiendrai quand même à dire que cette reconnaissance dont je vous parle qui est évidemment quelque chose de très précieux ça passe par des jugements il existe deux formes de jugement dans le monde du travail le premier c'est ce qu'on appelle le jugement d'utilité qui porte sur l'utilité économique technique ou sociale de ma contribution à l'organisation et à la réalisation du travail et nous sommes très attachés à ce jugement d'utilité par lequel grâce auquel mon activité est reconnue comme un travail ce n'est pas un passe-temps ce n'est pas un loisir c'est un travail et en contrepartie de cette utilité je gagne une place dans la société madame Muntel vous êtes devenue une inutile messieurs les chaudronniers vous êtes désormais inutile votre travail pourra être fait vite mieux et moins cher par des ingénieurs système ça j'ai entendu dans votre département dans mes enquêtes l'horreur ce genre d'allégation est psychologiquement éprouvant et délétère la mise au placard provoque des décompensations psychopathologiques qui sont là pour témoigner de l'importance du jugement d'utilité pour la santé mentale il n'y a pas que les patrons qui sont intéressés par l'utilité chacun d'entre nous a envie que son travail soit utile et que ça marche c'est pas vrai cette histoire que les gens en bas ils s'en foutent c'est l'inverse je vous le démontre cliniquement c'est très facile les gens ils sont zélés ils sont intelligents parce qu'ils veulent que ça marche et que ce soit reconnu comme utile et que ça marche parce qu'ils jouent là-dedans quelque chose d'essentiel pour eux c'est leur place dans la société pas un détail être un inutile être condamné être un inutile c'est terrible c'est pourquoi les chômeurs qui sont privés du droit d'apporter une contribution à la société par le truchement du travail vont si mal mentalement et qu'il y a une telle incidence de la psychopathologie chez les gens qui sont privés de ce droit d'apporter une contribution à côté du jugement d'utilité qui est le premier jugement il y a un jugement qu'on appelle le jugement de beauté alors il s'appelle beauté le jugement de beauté ou le jugement esthétique parce qu'il connote la qualité la beauté d'un travail la belle ouvrage la conformité avec les règles de l'art ce jugement est encore plus important vis-à-vis de la santé mentale car en contrepartie de cette reconnaissance est conférée ce qu'on appelle l'appartenance en reconnaissant la qualité de mon travail l'équipe moque trois de facto l'appartenance à cette équipe par ce jugement on peut ainsi accéder à l'appartenance aussi à un métier c'est en montrant son travail et parce que sa qualité est reconnue par les autres qu'un psychanalyste par exemple devient enfin membre de son association de psychanalystes et je sais que c'est difficile et très attendu les gens ils en bavent sur cette histoire c'est lorsque son article est accepté par le comité de lecture d'une revue scientifique internationale que le doctorant devient vraiment un chercheur reconnu on comprend aisément que la reconnaissance en conférant et l'appartenance à la société et l'appartenance à un collectif à une équipe ou à un métier permet à celui qui en bénéficie de sortir de la solitude sociale ce qui est déjà énorme en soi mais la reconnaissance peut aller jusqu'à transformer le sujet lui-même à ses propres yeux c'est qu'en effet pour la plupart des gens ordinaires l'identité n'est pas si bien assurée que ça au sortir de l'enfance et au sortir de l'adolescence elle a besoin d'être confirmée cette identité par le regard des autres l'identité je vous rappelle c'est l'armature de la santé mentale donc la question de l'identité il n'y a pas toute crise psychopathologique est centrée par une crise d'identité notre identité pour beaucoup d'entre nous nous ne la tenons pas uniquement nous-mêmes nous aurons besoin du regard de l'autre qui confirme que c'est cette identité et donc lorsque notre identité est sortie meurtrie d'une enfance que nos parents nous ont plus ou moins gâchée cette identité est donc comme inachevée cet inachèvement pousse le sujet nous pousse nous-mêmes à nous exposer à des épreuves qui nous permettront d'accroître notre identité et de la compléter et de l'accomplir et bien c'est important à savoir il y a deux grandes façons d'accomplir son identité la première c'est l'accomplissement de soi dans le champ érotique et ça passe par l'amour et la seconde c'est l'accomplissement de soi dans le champ social et cette fois elle passe et elle passera toujours par le travail et cette dernière occasion constitue en quelque sorte une deuxième chance pour ceux dont l'enfance a amputé les possibles développements de leur identité et pour ceux qui par ailleurs n'ont pas de chance en amour beaucoup d'entre nous avons des difficultés du côté de l'amour bon pas vous mais moi oui parce que je suis psychanalyste donc forcément plus que les autres vous savez les psychiatres sont touchés mais bon un certain nombre d'autres ont des problèmes ça marche pas très bien du côté de l'amour pour une raison ou pour une autre ou parce que vous avez un malheur celui que vous aimez ou celle que vous aimez disparaît tombe malade ou vous plaque ça c'est parce que c'est ça ça arrive voilà et donc vous avez pas beaucoup d'entre nous qui n'avons pas de chance en amour nous tenons grâce à un rapport au travail notre identité et notre santé mentale donc attention le travail c'est une deuxième chance mais c'est une chance très importante vis-à-vis de la santé mentale la centralité du travail vis-à-vis de l'identité est aussi une centralité donc vis-à-vis de la santé mentale voilà la psychodynamique du travail la psychodynamique de la reconnaissance plutôt pour ceux qui en bénéficient et le processus par lequel la souffrance au travail dont je vous ai parlé tout à l'heure est transformée en plaisir au travail c'est une psychodynamique bien différente du masochisme qui est une érotisation directe de la souffrance c'est pas de ça que je vous parle c'est un circuit long qui passe par le travail le jugement sur le travail et donc la reconnaissance par les autres c'est le deuxième niveau de la sublimation pour ceux qui s'intéressent aux questions plus théoriques de ce résumé sommaire des jugements sur le travail vous pourrez retenir que c'est une forme très élaborée d'évaluation mais c'est une évaluation qui s'oppose radicalement au mesurage à la mesure quantitative des résultats du travail qui sont non seulement réductrices mais fausses j'insiste là-dessus les évaluations quantitatives objectives par la mesure sont fausses et seront toujours fausses ça c'est l'état des connaissances dans le monde du travail si le travail est essentiellement subjectif il est donc invisible vous ne le mesurez pas alors qu'est-ce qu'on mesure ? on mesure pas le travail aujourd'hui on ne sait pas mesurer le travail et à mon avis on n'y arrivera jamais ce qu'on mesure au mieux c'est le résultat du travail mais le résultat du travail n'a pas de proportionnalité avec le travail moi je peux travailler énormément et faire un tout petit chiffre d'affaires parce que je suis dans une zone vachement dure avec des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent alors que celui qui est dans le centre-ville et qui n'a que des que des habitants voilà qui sont très favorisés alors là on fait un chiffre d'affaires très facilement sans travailler beaucoup donc entre le travail et le résultat du travail il n'y a pas de proportionnalité si je prends les malades difficiles si je prends des psychotiques qui vont mal évidemment mes résultats sont moins brillants que si je prends des petits névrosés qui n'ont pas grand chose et qui sont en plus des enfants dans des milieux favorisés évidemment là vous faites une thérapie ça marche très vite c'est très difficile mais ça marche c'est peut-être moins dur que de s'occuper du schizophrène pendant toute sa vie donc il n'y a pas de proportionnalité entre le travail et le résultat du travail donc ce qu'on mesure c'est faux c'est pas le travail d'où le sentiment d'injustice terrible tandis que les jugements eux forment une méthode d'évaluation qui consiste à donner une valeur au travail mais par des épreuves qualitatives de jugement qui impliquent que les gens parlent que les autres écoutent et que finalement on émette un point de vue et un jugement alors comment évaluer la coopération ? ça passe d'abord par l'ouverture de l'espace de délibération dont je vous ai parlé à l'évaluateur l'évaluateur est extérieur au collectif de travail en s'engageant dans le travail d'évaluation l'évaluateur accroît en réalité la puissance de cet espace de délibération pourquoi ? parce que pour pouvoir évaluer il faut que l'évaluateur comprenne comment les travailleurs procèdent pour réussir à travailler ensemble et pour qu'ils comprennent et bien il faut que les travailleurs aient le désir d'expliquer le travail à l'expert alors l'expert entre guillemets parce que je veux dire l'évaluateur ne peut faire convenablement son évaluation que justement s'il renonce à son statut d'expert et s'il admet que ce sont les travailleurs qui connaissent le travail et pas lui c'est eux qui savent mais c'est parce qu'il est là que les autres vont commencer à expliquer et qu'ils vont dire des choses qu'ils n'avaient jamais dites jusque là et qui du coup ils s'entendent dire eux-mêmes et ils découvrent de leur propre travail des choses qu'ils ne savaient pas jusqu'à ce qu'il les dit à cet évaluateur à celui qui écoute ce temps d'évaluation est important pour le collectif car la présence d'un tiers auquel il faut expliquer oblige en quelque sorte le travailleur à préciser son point de vue à donner forme à son expérience à justifier ses choix et ses modes opératoires devant les autres membres du collectif et devant l'évaluateur qui écoute l'évaluation de ce fait devient un instrument de travail pour le collectif lui-même de quelle façon ? voilà je vous l'ai un petit peu dit donc je ne vais peut-être pas insister là-dessus l'évaluation collective en tout cas en présence d'un tiers peut alors au-delà de la révélation d'aspects jusque-là méconnus du travail réel aider c'est un point important une fois qu'on en a parlé une fois qu'on l'a compris ça aide à la réappropriation collective cette fois-ci des savoir-faire et des habiletés à la réappropriation de la connaissance et de l'expérience collective des composantes et de la complexité de la coopération maintenant ils savent ce que c'est que cette coopération lorsque les conditions de la bonne délibération collective sur la coopération ont été réunies alors l'évaluation collective accroît l'intelligence du collectif j'insiste le temps de l'évaluation ici c'est pas seulement pour avoir un point de vue gestionnaire c'est quelque chose qui sert au collectif lui-même pour s'accroître pour devenir plus intelligent et plus compétent qu'il n'était avant l'évaluation c'est donc une nouvelle compétence alors il est important d'y insister l'évaluation collective du travail de coopération donc est possible ce n'est pas simplement un vœu que je formule il y a des expérimentations sur l'évaluation du travail collectif qui sont en cours actuellement en France dans des entreprises privées aussi bien que dans des entreprises publiques elles sont je pense assez encourageantes et donnent déjà des résultats certains sont très brillants qui permettent d'espérer pouvoir mettre un terme à la méthode d'évaluation par la mesure individualisée des performances et agir ainsi en faveur de l'amélioration de la santé mentale au travail je ne vous parle pas je ne vais pas reprendre la même chose évidemment à propos de la qualité totale mais la qualité totale aussi c'est un contresens c'est pourquoi vous savez la qualité totale si vous avez compris ce que je vous ai dit c'est assez facile de vous le dire la qualité totale ce qu'on apprend du monde du travail ce qu'on apprend de la clinique du travail c'est que ça n'existe pas la qualité totale il y a tout le temps des imprévus tout le temps des choses qui ne marchent pas tout le temps des pannes des bugs des machins donc la qualité totale ça n'existe pas c'est un idéal alors cet idéal est très important mais dans la pratique nous ne faisons pas l'idéal nous essayons d'aller vers l'idéal alors cet idéal est important à formuler mais si vous dites il faut la qualité totale pour avoir norme ISO machin etc les certifications qui permettent d'aller sur le marché qu'est-ce que vous faites ? comme c'est pas vrai vous obligez tout le monde à mentir donc tous les gens qui ont la qualité totale mentent c'est un malheur c'est extrêmement grave non non c'est pas drôle du tout vous avez la qualité totale et puis ça fait voilà donc les gens sont obligés de mentir parce que comment il faut faire des communications on fait des bulletins alors vous devez raconter votre service mon service tout baigne il n'y a pas de problème conseil d'administration non pas le conseil d'administration conseil de direction comité de direction les codires c'est tout va ma direction moi tout va bien ça va bien qualité totale mais vous obligez tout le monde à mentir parce que vous ne devez jamais raconter ce qui ne va pas donc même quand vous faites les bulletins les machins votre laboratoire mon laboratoire c'est le meilleur mais vous mentez moi aussi je mens pas seulement les autres dans mon labo je suis obligé de mentir parce que sinon on me coupe les crédits donc je suis toujours le meilleur c'est pas vrai évidemment la qualité totale comme c'est faux vous avez la qualité totale et puis paf AZF Toulouse tout explose ils avaient la qualité totale mais la qualité totale avec des sous-traitants ça marche pas jamais un ouvrier chimiste n'aurait fait ce que le gars qui était sous-traitant a été faire vous prenez un intérimaire vous lui dites allez il va porter ses sacs tu vas les foutre là-bas ben le mec il va les foutre un chimiste il dit non 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 de toute façon on lui dit oui il va vérifier sur les sacs ce qu'il y a dedans il sait on ne fait pas n'importe quoi il vérifie c'est la coopération on lui donne un ordre il vérifie ça fait partie de sa coopération c'est pas en plus c'est un sous-fifre c'est lui qui vérifie il apporte sa contribution dites donc chef vous êtes sûr là c'est bon l'infirmière elle m'apprenait moi quand je faisais mes premières prescriptions dans mon service hospitalier ah non non le docteur vous êtes sûr c'est ça ah ben monsieur Gouray heureusement qu'elle est là sinon il est mort le mec là-bas avec les prescriptions que je faisais non mais tout jeune médecin c'est ça donc c'est la coopération par en dessous par en bas bon donc vous êtes obligés de mentir et vous êtes obligés et ce mensonge il coûte très cher en fait à beaucoup d'entre nous parce qu'il nous amène à trahir les règles de métier c'est-à-dire on dit des choses dont on pense qu'elles sont pas vraies mentir c'est pas si simple que ça pour beaucoup d'entre nous ce n'est pas si simple que ça quand votre travail et que la qualité de votre travail engage la sécurité des personnes engage la sûreté des installations engage le devenir d'autrui alors mentir c'est pas si facile que ça il y a beaucoup de gens qui sont amenés comme ça par la qualité totale à participer à des pratiques que moralement il réprouve c'est la souffrance éthique c'est une souffrance qui est en rapport avec un conflit éthique de faire quelque chose que moralement je n'approuve pas ou que je désapprouve je trahis l'éthos E accent aigu T-H-O-E l'éthos l'éthos professionnel c'est un petit peu moins noble que l'éthique mais c'est quand même chaque métier a son éthos les règles la déontique si je trahis ces règles de métier en fait je finis par me trahir moi-même voilà pourquoi les gens vont mal quand en plus vous avez compris que l'évaluation individualisée les performances met tout le monde en concurrence les uns avec les autres détruit peu à peu les solidarités entre les personnes finalement en montant les gens les uns contre les autres tous les coups sont permis là aussi vous apprenez à faire des choses que moralement vous réprouvez pour retenir et donc chacun à la fin se retrouve seul c'est pour ça que cette évaluation individualisée dévastait le monde du travail en faisant en introduisant dans le monde du travail la solitude vous êtes seul le jour où ça va pas personne ne vous aide c'est comme ça qu'on arrive au suicide au travail c'est pas parce que il y a des je sais pas quoi des ruses extraordinaires et des stratégies magnifiques de harcèlement le harcèlement il a toujours existé dans le travail il existait dans l'armée déjà depuis le début et en plus on importait les gens de l'armée et les anciens officiers ou les officiers qui arrivaient pas à faire des belles carrières finissaient le directeur du personnel et ils vous apprenaient les techniques de l'armée pour persécuter et harceler les gens dans le monde du travail et j'ai connu ça dans mes premières enquêtes il y a 30 ans 35 ans il ne faut pas embellir les choses et enjoliver tout c'est pas vrai les techniques de harcèlement existent depuis toujours mais on n'était pas seul vous comprenez ? tandis qu'aujourd'hui vous faites harceler personne ne bouge voilà ça c'est le résultat de l'évaluation individualisée des performances qui a poussé les gens chacun pour soi et finalement à faire l'expérience horrible de ne pas porter secours à l'autre de perdre la prévenance et finalement d'arrêter l'estime pour l'autre l'entraide et la solidarité donc je tiens à insister pour finir ce topo sur des conclusions que je n'aurais pas pu affirmer il y a quelques années mais je suis assez content de pouvoir dire maintenant le rapport psychique des hommes et des femmes au travail n'est jamais neutre il peut générer le pire mais il peut aussi générer le meilleur que le rapport psychique au travail tourne au malheur ou au bonheur cela dépend fondamentalement des choix en matière d'organisation du travail il n'y a donc aucune fatalité dans le désastre qui accable le monde du travail contemporain l'évaluation individualisée des performances introduite comme méthode dans l'organisation du travail depuis une quinzaine d'années a fait des ravages psychopathologiques et a abouti je peux vous le montrer j'ai dit que je ne parlerai pas trop de ça mais c'est à cause de ça que sont apparus les suicides jusque sur les lieux du travail c'est lié à l'introduction de l'évaluation individualisée des performances il est possible de reprendre la main et de renoncer à l'évaluation individualisée des performances sans pour autant mettre la compétitivité des entreprises en péril on peut le faire si à la place de l'évaluation individualisée des performances on introduit de nouvelles pratiques d'évaluation accordant la priorité cette fois au travail collectif et à la coopération car la coopération exige que les travailleurs se parlent les uns aux autres et s'écoutent ça exige qu'ils se respectent et cherchent à se comprendre grâce à une communication orientée vers la concorde et l'entente la coopération est toujours associée je vous le redis à une certaine qualité du vivre ensemble et la convivialité maintenant il y a un dernier point qu'il aurait fallu développer parce que c'était annoncé c'est la question des politiques publiques tout ce que je vous décris là on peut le faire mais on peut faire des expérimentations et moi je l'ai fait et donc il y a des entreprises dans lesquelles je suis intervenu ou j'interviens encore et où cette transformation d'organisation du travail en faveur du travail collectif est possible aujourd'hui dans le système où nous sommes et ça change je vous assure que ça change le problème c'est qu'on ne peut pas le développer on ne pourra pas le développer si ça n'est pas soutenu par des politiques publiques donc il faut parler de ces politiques publiques en matière de travail donc je vais juste vous énoncer les points et je finis là-dessus premièrement qu'est-ce que ça veut dire une politique publique c'est reconnaître au niveau des institutions reconnaître la centralité du travail donc c'est un terme spécifique la centralité du travail centralité vis-à-vis de la santé là vous avez compris parce que je vous en ai parlé mais il y a d'autres dimensions de la centralité la centralité c'est aussi la centralité du travail dans les rapports entre les hommes et les femmes voilà je peux vous démontrer que les rapports entre les hommes et les femmes les rapports de domination des hommes sur les femmes sont fondamentalement liés au travail pour le pire parce que c'est pour le travail que les hommes dominent les femmes et en dépit de leur rapport de domination entre eux s'entendent pour dominer les femmes et leur filer le travail le moins glorieux et le plus bien payé vous connaissez ça mais c'est quand même en même temps c'est ça qui est intéressant c'est que c'est grâce au travail et c'est toujours été grâce au travail que les femmes s'émancipent de la domination des hommes donc la centralité du travail vis-à-vis des rapports hommes-femmes ou plus exactement des rapports de domination de genre c'est le deuxième niveau et le troisième niveau c'est la centralité du travail vis-à-vis de la cité si dans le monde du travail j'apprends à m'impliquer dans les espaces de délibération collectif dont je vous ai parlé alors j'apprends à parler j'apprends à écouter j'apprends la démocratie dans l'entreprise dans le monde du travail mais si j'apprends à me taire à trahir l'autre à ne pas intervenir à laisser faire le pire voire à manipuler l'autre pour en faire un esclave alors évidemment je suis aussi un salaud à l'extérieur faut pas m'attendre les gens ne changent pas comme ça je laisse faire toutes les vacheries je me trahis moi-même dans l'entreprise mais après on me fait faire des choses mais après je suis pas un type du tout sympathique à l'extérieur et sans solidarité à l'intérieur je n'apprends pas la solidarité non plus à l'extérieur d'où la destruction de la civilité ordinaire le champ d'expérimentation des nouvelles formes de domination c'est le travail d'abord et avant tout et ensuite ça détruit la cité c'est la centralité du travail par rapport à la cité donc reconnaître la centralité du travail deuxième point il faut des politiques incitatives en matière de démarches portant sur les collectifs de travail la coopération et surtout sur ce point essentiel je crois beaucoup insister j'espère que vous avez compris c'est les espaces de délibération collectifs qui sont voués à l'activité déontique contestation discussion opinion jusqu'à ce qu'on arrive à des accords voilà il faut des politiques incitatives pour permettre qu'on redégale ça prend du temps les espaces de délibération c'est aussi des espaces de convivialité donc c'est quelquefois des espaces informels mais ça prend du temps et pour pouvoir redégager du temps qui a été confisqué par les gestionnaires qui ne connaissent rien au travail en général c'est catastrophique parce que tout ce temps de parole pour eux c'est du temps non productif donc ils ne comprennent rien les gestionnaires d'aujourd'hui ne comprennent absolument rien au travail et ce n'est pas par hasard donc je vais y revenir dans un instant troisième point il faut réintroduire et c'est un point capital il faut réintroduire l'enseignement des sciences du travail dans les écoles d'ingénieurs dans les écoles de gestion et dans les écoles de commerce on ne peut pas discuter avec les gestionnaires puisqu'on leur apprend à ne pas s'occuper du travail et à ne rien savoir sur le travail donc on a désertifié dans 20 ans même en polytechnique on n'étudie plus le travail les ingénieurs n'étudient plus le travail d'ailleurs ils font des écoles d'ingénieurs mais ils finissent banquiers ils ne font pas le travail vous comprenez de diriger un atelier donc avant c'était les ingénieurs les ingénieurs ils avaient une référence au travail à partir de laquelle on pouvait discuter de la transformation aujourd'hui on a des gestionnaires ils ne veulent rien savoir et dès qu'on leur parle du travail ils se défendent ils disent pas le savoir ça ne m'intéresse pas et de toute façon les gens qui nous embêtent avec leur métier sont des empêcheurs de tourner en rond ou de réussir nos affaires de gestion donc on les met au placard on les vire donc il faut quatrième point repenser le management lui-même à partir d'une analyse du travail il faut revenir au travail mais il faut pour pouvoir négocier avec des directions il faut que les gens comprennent ce que c'est que le travail vous avez compris or aujourd'hui nous avons des dirigeants dans les autres ils ne savent pas ce que c'est que le travail donc même si vous mettez un rapport de force en face d'eux à partir duquel vous pouvez espérer qu'on va pouvoir changer les choses ils ne changent pas rien parce qu'ils n'ont aucune idée sur la manière de repenser leur gestion du travail ils ne connaissent pas je ne sais pas si vous comprenez c'est un désert intellectuel un désert les gens dans ma génération connaissaient le travail mais dans la génération on apprend les gens qui ont 40 ans aujourd'hui ne savent pas penser le travail donc ils ne pourront pas le transformer il ne suffit pas d'un rapport de force il faut des outils conceptuels il faut qu'ils apprennent voilà donc nous devons réintroduire les sciences du travail dans les écoles et il faut c'est le deuxième point mais qui est presque qui n'est pas tout à fait le même c'est pour ça qu'il faut quand même le distinguer c'est il faut repenser le management comme un travail à part entière à partir d'une analyse du travail et à partir de la recherche d'une coopération verticale c'est le devoir du manager de savoir trouver les ressorts les ressources de la coopération verticale cette fois-ci avec une priorité au soutien c'est-à-dire que le manager il n'est pas là pour donner des ordres vous avez compris ça ne suffit pas donner des ordres c'est ce qu'il y a de plus simple non ce qu'il faut c'est aider ces subordonnés à traiter l'écart entre la coopération entre la coordination et la coopération entre la tâche et l'activité le chef son boulot c'est aussi d'aider et d'assister d'apporter assistance à ces subordonnés c'est ce qu'on appelle une autorité fondée sur la compétence alors ça c'est fini ça aujourd'hui dans le travail mais autrefois ce n'était pas comme ça moi qui suis vieux j'ai connu autrement mes patrons à moi ils étaient chefs mais quand j'avais un souci je vais aller les voir pour résoudre un problème dans l'hôpital c'était comme ça les mecs ils vous aidaient tandis qu'aujourd'hui vous n'êtes pas ils vous condamnent je veux le résultat je ne veux rien savoir d'autre les objectifs résultat le reste tu te démerdes ça ne va pas du tout il n'y a plus de coopération verticale on est dans un système de domination très dure dans lequel la coopération est ruinée voilà donc c'est du coup la santé aussi une autorité donc qui est fondée essentiellement sur la compétence professionnelle la connaissance par le chef du travail de ses subordonnés son boulot c'est d'abord de comprendre et de connaître leur travail après je pourrais vous le détailler mais il y a une autre manière de faire le management et c'est parfaitement faisable je l'ai fait dans certaines entreprises mais ça reste encore ça demande à être soutenu ça reste encore artisanal pilote expérimental ça demande à être soutenu par des politiques publiques encore un point sur les politiques il faut rétablir le primat d'une façon générale des sciences du travail sur les sciences de la gestion il faut réhabiliter la référence au métier et la référence au réel et desserrer l'étau l'étreinte exercée par les sciences de la gestion après il y a d'autres choses qui concernent le rapport entre la gestion et la finance mais ça vous connaissez très bien mais ça nous dépasse un petit peu ça va passer sur un point ultérieur qui est celui de rétablir le droit et le rôle du tiers de l'état dans l'entreprise jusque dans l'entreprise désolé on ne peut pas faire autrement il faut réviser le droit revenir à l'organisation internationale du travail et notamment la charte sur le travail décent qui est une possibilité je pense qu'au niveau de l'Europe c'est absolument fondamental de relancer le débat sur l'Europe sociale parce que l'Europe sociale ce n'est pas l'ensemble de l'Europe cette Europe sociale est marginalisée mais elle a connu des périodes extrêmement riches de travail de juriste avec d'ailleurs des gens qui connaissent le travail pour essayer de le repenser on peut le faire il faut relancer l'Europe sociale stricto sensu qui est plutôt progressiste et quand même assez intéressante du point de vue du travail il faut donc aussi relancer l'organisation internationale du travail sur la base l'autorité de l'organisation internationale du travail sur la base de la déclaration de Philadelphie qui est une déclaration de 1944 et le commentaire très important qu'en donne Alain Suppiau dans un livre qui s'appelle mais en politique publique ça va jusqu'à la question du droit et notamment point très important c'est la clinique du travail la clinique des nouvelles pathologies mentales du travail avec le droit parce que le droit du travail il a été conçu essentiellement pour protéger les êtres humains des atteintes au corps par les maladies professionnelles et par les accidents du travail il faut aujourd'hui penser la santé mentale pour faire évoluer le droit ce dans quoi nous sommes maintenant un tout petit peu engagés du point de vue de la recherche mais il faut aussi que ça apparaisse dans le droit lui-même et enfin il faut c'est le dernier point il nous faut une politique du travail je suis désolé on peut pas faire les codes politique du travail c'est à dire une politique de l'organisation du travail en reconnaissant que l'organisation du travail est un problème politique à part entière lieu à la fois de la domination mais c'est aussi le lieu de l'émancipation c'est aussi le lieu du pire c'est aussi le lieu du meilleur donc c'est très important c'est le lieu du travail c'est l'intérieur et en même temps ça engage le devenir de la cité l'organisation du travail ne peut pas se réduire à un problème politique qui serait en surplomb il y a un problème spécifique du travail de l'organisation du travail qui doit devenir un problème politique à part entière ce qu'il n'est pas aujourd'hui voilà et qu'il n'est pas depuis longtemps une politique du travail c'est pas une politique de l'emploi vous comprenez ça veut pas dire qu'il faut faire une politique de l'emploi mais ça veut dire qu'il faut reconnaître l'organisation du travail politique majeure c'est à partir de la je pense de la reperméabilisation de l'espace du travail de l'organisation du travail et de la convivialité qu'on peut reconstituer de la cité et du politique au sens noble du terme voilà respecter, cultiver la coopération c'est possible dans l'entreprise moderne y compris dans le contexte économique et financier actuel la production de valeur est parfaitement compatible avec la restructuration du vivre ensemble on sait aujourd'hui que la recherche sur les nouvelles formes d'évaluation du travail collectif permet d'esquisser des voies nouvelles pour conjurer le malheur qui s'est abattu sur le monde du travail depuis le tournant gestionnaire des années 80-90 donc vous voyez mon bilan est nuancé mais évidemment on peut pas non plus avoir un regard B.A. c'est possible c'est possible c'est pas un regard B.A. c'est possible il n'y a pas de fatalité dans la situation dans laquelle nous sommes ça dépend de vous et de nous et de l'espace public et de la façon dont nous saisissons de ces questions je vous remercie de votre patience merci Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501